Pourquoi on s'est convertis en bio ? C'est-à-dire que depuis qu'on a installé, donc ça fait 10 ans et 11 ans pour toi, on a mis en place beaucoup de choses sur les cotations, c'est-à-dire le pâturage tournant, les prairies multiespèces, les mélanges céréaliers, la rotation qui a changé, la diminution des achats d'un trant. Petit à petit, tous les ans, on faisait des petites modifications et toutes ces petites modifs nous ont emmenés naturellement vers l'agriculture bio. Il faut vraiment, je pense que c'est un point important, c'est vraiment la formation avant la conversion et surtout l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas rester focalisé uniquement, par exemple, sur sa production. On peut très bien aller en formation avec des éleveurs laitiers ou des céréaliers purs. Au contraire, ça permet de voir les choses sous un autre angle. Le passage en bio sur l'exploitation va aussi engendrer des changements sur l'engrassement des animaux. Avant, en conventionnel, on avait tendance à engraisser des animaux toute l'année, sans se préoccuper de la pousse de l'herbe, tout ça. Maintenant, avec la conversion, on va essayer d'engraisser le maximum d'animaux à base d'herbe, donc en les sortant à partir du mois de mars, là, dès que le sol est assez portant, et les engraisser comme ça jusqu'en juin, juillet, tant qu'il y a de la bonne herbe. Si les animaux sont suffisamment finis, on peut les commercialiser comme ça. Si on estime qu'ils ne sont pas suffisamment gras, pas suffisamment finis pour que la viande soit de qualité, on a la possibilité de complémenter avec les métailles produits sur l'exploitation pour que le consommateur qui consomme de la viande bio ne soit pas déçu par une qualité de viande. Il faut vraiment valoriser ce qu'on a aujourd'hui sur la ferme. Valoriser la terre, valoriser les animaux, il faut valoriser aussi les hommes, de part des choix. C'est comme ça qu'on continuera notre ligne d'agriculture.